Mais papa, comment tu... Bonjour mon oncle. Merci d'être venu à Arjad. Zoya, je sais que... Ces derniers temps, tu penses que je n'arrête pas de te faire des reproches. Mais pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Je veux que tu m'écoutes. Sans a priori. Ce qui s'est produit... Ne se répétera plus. Je m'en veux beaucoup parce que la dernière fois... Quand tu as pris une mauvaise décision, je ne t'ai pas arrêté alors que je le pouvais. Ce jour-là, si j'avais joué mon rôle de père comme il faut face à ta décision... Nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'avais cédé... Face à Yash. Parce que tu insistais. J'ai ravalé mon égo et ma colère. Mais cette fois... Je ne te laisserai plus faire. C'est pourquoi je te demande... De bien m'écouter. Tu sais, Zoya... Ça me fait encore beaucoup plus de mal que toi de te voir aussi triste. Je t'en prie. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je... Je t'écoute, papa. Arshad doit te parler. Il sait quelque chose sur Aditya. Tu vas écouter ce qu'il a à te dire. Merci. Zoya, tu te souviens que... Quand j'étais là, pour le déjeuner, subitement j'ai reçu un appel. Zoya, excuse-moi une seconde. Allô ? Et j'ai dû partir d'ici rapidement. Moi, je dois aller à Baratnagar pour distribuer la nourriture. Si tu veux, je peux te déposer à Baratnagar. C'est sur mon chemin. Tu te souviens ? Je t'ai déposé sur le chemin et je suis allé à l'hôpital. Oui. C'était un faux appel, Zoya. Il n'y avait pas d'urgence à l'hôpital, Zoya. Et tu sais... Qui a passé cet appel ? Aditya. Quoi ? Oui, Zoya. Aditya avait passé l'appel avec le téléphone de Victor. L'autre fois, c'était Anjana qui avait le téléphone de Victor. Et elle a vu que mon numéro était composé. Et là, j'ai compris toute la vérité. Je ne comprends pas, Arshad. Pourquoi aurait-il fait ça ? Tu veux dire que... Il a fait exprès de nous mettre en danger pour venir nous sauver ? Je ne sais pas, Zoya. Je suis surpris aussi. Mais maintenant, Zoya, je n'ai plus aucun doute sur le sujet. Aditya prépare sûrement quelque chose contre moi. Mais Arshad, ça n'a aucun sens. Aditya n'aurait jamais de la haine envers toi au point de planifier tout ça. Ce n'est pas une question de haine, Zoya. Mais d'amour. D'amour ? Oui. J'avais deux semaines pour pouvoir te séduire. C'est ce qui était prévu. Si jamais j'avais réussi, et si... tu avais bien voulu te fiancer, Aditya ne l'aurait pas accepté. Voilà pourquoi il veut m'écarter de son chemin. Mais Arshad, s'il te plaît, pourquoi Aditya voudrait t'écarter de son chemin ? Parce qu'en ce qui te concerne, il ne te voit pas seulement comme son ami, Zoya. Aditya est amoureux de toi. Docteur Arshad, je te croyais ouvert d'esprit. Un garçon et une fille ne peuvent pas être les meilleurs amis sans arrière-pensée. Pourquoi avoir un problème à ça ? Écoute, Zoya, quoi qu'Arshad pense d'Aditya, je suis d'accord avec lui. Bien que je sois ton père, Zoya, je pense comme Arshad. Aditya ne te voit pas seulement comme sa meilleure amie. Il t'aime. Mais papa... Bien. Je vais parler à Aditya tout de suite et je vais lui demander. Si... Si c'est de l'amitié ou si... S'il est responsable de tout ça, je vais l'appeler tout de suite. Allô, oui, Zoya. Aditya, il faut que je te parle de toute urgence. Tu peux venir, s'il te plaît. Zoya, je... Je... Moi aussi, je dois te parler d'urgence. J'arrive. Merci. Dans cette maison, je suis toujours moins aimée que Zoya. Pas une seule personne m'a appelée pour me demander. Nour, comment est-ce que s'est passé ton entretien ? Personne ne se soucie de moi. Ni maman, ni papa, ni Zoya, et pas même Arjun. Madame, votre commande. Excusez-moi. Oui, madame. Est-ce que je peux avoir une bougie ? Oui, bien sûr, tout de suite. Mais pourquoi est-ce que vous célébrez votre anniversaire toute seule ? Non, c'est pas mon anniversaire. En fait, j'ai été prise dans une grosse boîte. Et là, vous êtes la première à qui j'en parle. Toutes mes félicitations. Vous devriez fêter ça avec vos amis et votre famille, madame. Vous avez raison. Je devrais fêter ça. Et là, je suis assise toute seule à réfléchir. Ce n'est pas grave. Et de toute façon, c'est la maison qui offre madame. Bonne chance pour votre nouvel emploi. Pardon ? Oui ? C'est pour vous. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, il a enfin le temps de m'appeler. J'écoute ? Nour, enfin ! Pourquoi t'es partie comme ça ? Je te remercie, mais j'ai encore ma dignité. Quand on n'a pas besoin de moi, je vais pas m'imposer. T'es en colère ? Ouais, ouais. Seulement quand moi ça m'arrive, et bien toi t'en as rien à faire. Nour, mais c'est pour ça que je t'appelle ? Merci, monsieur Arjunouda. Vous m'avez fait une grande faveur en daignant enfin m'appeler. Nour, c'est pas facile de te parler, tu sais. Alors pourquoi est-ce que tu m'appelles ? Nour. Parce que... Nour ? Aditya, merci, tu es là. Il faut qu'on parle, ma... Oui, il faut qu'on parle. Zoya, mais... Devant tout le monde... Oui, nous devons clarifier certaines choses devant tout le monde. Zoya, parlons seule deux minutes avant de revenir ici. Non. Zoya n'a rien à nous cacher. C'est pourquoi ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. Alors vas-y. Monsieur, juste deux minutes. Laissez-moi parler seule avec Zoya, ensuite je répondrai à toutes vos questions. Vous restez ici. Papa, s'il te plaît, une minute. Aditya, réglons ça ici et après on pourra parler. Achad nous a dit beaucoup de choses qui doivent être clarifiées ici. Quoi ? Il s'agit de quoi ? Vas-y, Archad. Archad, répète-le à Aditya. Il est là maintenant. Dis-moi une chose. S'il était coupable, alors il serait venu aussi rapidement quand je l'ai appelé ? Chaque fois que tu l'appelles, il vient toujours en courant. Archad, tu as vu juste. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aditya, il pense que... que tu as fait tout cela intentionnellement. Que... que tu ne veux pas qu'Archad et moi, nous soyons ensemble. Et que tu ne veux pas qu'après deux semaines, j'accepte de l'épouser. Et il dit aussi que tu ne veux pas, parce qu'en fait... Je suis amoureux de toi. Oui, c'est exactement ça, il dit. Oui, Zoya. Je t'aime. Un amour infini et sans limites, Zoya. Je peux te l'assurer, je suis amoureux de toi. Je t'aime. series qui l'assurer. J'aime. Je t'aime. Ceux qui est un... Je t'aime. C'est un peu. C'est un peu. Je t'aime. C'est à cause de ça que... que ce jour-là, tu as appelé Arshad... avec le téléphone de Victor. Je... Réponds juste à ce que je te demande. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. J'ai juste appelé Arshad avec le téléphone de Victor, mais je voulais pas lui faire de mal. C'était pour t'exprimer mon... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'il te plaît. Zoya, Zoya, écoute. S'il te plaît, écoute-moi. Je voulais te le dire depuis tellement longtemps. Pourquoi tu l'as pas fait ? On est tout le temps ensemble. Sous-titrage MFP. Comment... comment tu peux envoyer une personne intentionnellement dans les émeutes ? C'était pas voulu et tu sais très bien que je pourrais jamais le faire. Maintenant, je ne sais plus rien. Mais tu l'as fait, n'est-ce pas ? Tu l'as fait, pas vrai ? Zoya, je ne savais pas que des émeutes allaient avoir lieu là-bas. Je voulais juste l'écarter pour te parler de mes sentiments. Pour que le chapitre d'Arshad se referme à jamais. Il était toujours en train de tourner autour et j'avais aucun moment pour le faire. C'est la solution que j'ai trouvée. J'étais prête à me battre contre le monde entier. Pour notre amitié. Et c'est pas le monde, mais toi qui m'as trahi. C'est toi le menteur dans cette histoire. Pour la première fois de ma vie, je m'étais fait un ami. Mais tu me l'as aussi arrachée. Merci. De m'avoir fait comprendre que peut-être... Je ne sais pas reconnaître les bonnes personnes. Zoïa, tu as raison d'être en colère contre moi. Mais la vérité est que... personne ne peut t'aimer plus que moi, je t'aime. Crois-le ou non, je continuerai à t'aimer pour toujours. S'il y a autant de mensonges dans notre amitié, je me demande comment tu peux être en amie. Zoïa ! Zoïa ! Non, Zoïa, non. Je n'essaierai rien se mettre au travers de notre amour. Personne ne connaît Aditya mieux que moi. Tout comme personne ne me connaît mieux qu'Aditya. Et je tiens à ajouter un détail très important. Je crois en Aditya plus qu'en moi-même. Quiconque se mettra entre lui et moi ne s'en sortira pas si facilement. Je t'aime immensément, sans limite, et pour toujours, je suis amoureux de toi. C'est toi le menteur dans cette histoire. La confiance est la chose la plus importante dans toute relation, et tu l'as brisée. Quand je vois tout le mensonge qu'il y a dans notre amitié. Je me demande comment tu peux être en amour. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai blessé la personne que j'aime le plus au monde ? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que t'es plus beau sans lunettes ? Au revoir, Zoya. Notre beau voyage s'arrête là. Monsieur, vous avez de la visite. Qui est-ce ? Zoya, mais il est tard. Ok. Entre, s'il te plaît. Zoya, assieds-toi. Un peu d'eau ? Non, c'est bon, Saïra. Je... Je suis venue te voir. Je n'ai pas été juste envers toi. Sous le coup de la colère, j'ai perdu le contrôle. Je viens pour te demander pardon. Non, non, Zoya, c'est bon. Avoir une telle loyauté envers ses amis et sa famille est très honorable. C'est une très bonne chose, Zoya. Tu défendais juste ton meilleur ami, Zoya. Pourquoi demander pardon ? En fait, grâce à cet incident, je dois t'avouer que j'ai encore plus de respect pour toi, Zoya. J'ai toujours pris de mauvaises décisions dans ma vie, mais si je suivais les conseils des aînés, si je tenais compte de leurs expériences, alors sûrement que je n'en serais pas là. Je sais qu'il est tard pour demander, mais... Je vais le faire. Tu veux toujours... De... Tu veux te marier avec moi. Je m'excuse pour la façon dont je me suis comportée. T'es une personne très gentille. Même... Ma mère et mon père t'aiment, ils t'apprécient énormément. Donc... Mais ça ne doit pas être la seule raison pour vouloir te marier, Zoya. Prends un peu plus de temps. Réfléchis-y. Actuellement, tu en veux à Aditya. Et ta décision a été prise sous la colère. Peut-être... Qu'une fois que ta colère va s'estomper, tu regretteras cette décision. Je... Je ne comprends plus rien pour le moment. Zoya, détends-toi, attends une seconde. Zoya, détends-toi et respire profondément. Tiens, boit un peu d'eau. Tu n'as pas compris. Je ne suis pas en colère contre Aditya. Je suis en colère contre moi. Mais pourquoi ? Ce qui m'est arrivé l'année passée, c'était pour me donner une leçon. Et la leçon était que je ne dois jamais faire confiance à quelqu'un aveugle et moi. Mais je... J'ai encore fait cette erreur. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ce n'est pas du tout de ta faute, Zoya. Écoute, tu ne peux pas lire dans les cœurs des gens. Ça arrive. Tu faisais juste confiance à ton meilleur ami. C'est sa faute à lui. Non, ce n'est pas sa faute, Arshad. Papa m'a reproché les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Je savais bien qu'il voulait parler de Yash. De notre histoire. En fait, il a été un frère. Je sais. C'était avec la femme d'Aditya. Tu le sais, mais... Tu ne peux pas comprendre. C'est très difficile. Seul Aditya pouvait comprendre ma douleur. Il l'a vécu et a ressenti la même chose. Après cette trahison... On se disputait beaucoup, Aditya et moi. Mais après... Ça nous a permis de beaucoup nous rapprocher. Nous sommes devenus amis. J'avais un ami pour la première fois de ma vie. Mais... Une fois de plus, j'avais tort. Aditya... Aditya a bien caché son jeu. Zoya pense que je l'ai poignardé dans le dos. Arjun, elle ne me croit même pas. Est-ce que tu peux t'imaginer... qu'elle peut penser ça de moi ? Aditya a dit qu'est-ce qu'il faut faire ? T'en penses quoi ? Sérieusement, je ne sais vraiment pas quoi faire. Zoya est restée bloquée sur ce faux appel. Je m'en veux d'avoir à nouveau brisé son cœur. Je ne suis qu'un moins que rien. Je réfléchis, mais je ne sais même pas ce que je dois faire. Je suis à court d'idées, Arjun. Comment je peux faire pour que tout redevienne comme avant entre nous deux ? Donne-lui juste un peu de temps. Elle va finir par se calmer, j'en suis sûr. Et quand elle sera apaisée, elle va bien comprendre que tout ce que tu as fait, c'était juste par amour. Arjun, est-ce que tu sais qui a découvert ce qu'on a fait ? Aditya ? Qui c'est ? Ça pourrait être n'importe qui. C'est peut-être Arshad. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. C'est vrai, mais... À cause de cette personne, d'autres souffrent. Tu sais, je suis vraiment contrarié. Je sais qu'elle souffre. Son cœur est brisé, c'est comme un chagrin d'amour. Et dans ce cas, c'est facile de prendre de mauvaises décisions. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas qu'elle... prenne une mauvaise décision. Zoya, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je n'aime pas te voir dans cet état-là, s'il te plaît. Je suis fatiguée, Arshad. Je suis fatiguée de m'accrocher à moi-même. Je n'arrive toujours pas à croire que tu es là devant moi. Je suis en train de rêver. Et je sais, Zoya, que quand on s'est rencontrés, ce n'était pas d'un romantisme fou. Ce n'était pas le début d'une grande histoire d'amour. Tu sais quoi, Zoya ? Tout cela n'arrive que dans les films et dans les contes. Écoute-moi, Zoya. La vraie histoire d'amour est celle qui se vit lentement. Je promets de faire de mon mieux pour que tu vives cet amour à chaque instant de ta vie. Zoya est réveillée. Zoya, je sais que tu es réveillée. C'était juste une blague au téléphone. On avait l'habitude de le faire quand on était petite. Si Aditya le fait, pourquoi est-ce que tu te mets en colère ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Arshad aurait pu me... T'étais déjà au courant de tout. Même toi, tu m'as menti. Zoya, c'était pas un vrai mensonge. Zoya, je voulais... Je voulais juste aider Aditya. Il voulait te dire ce qu'il ressent pour toi. Zoya, je t'assure qu'Aditya t'aime vraiment. S'il te plaît, essaie de le comprendre. Quand j'essaie de réfléchir à l'amour d'Aditya... Je ne vois que cette trahison. Tu sais ce que la vie m'a appris ? C'est que la chose la plus importante dans toute relation, c'est la confiance. Et cette confiance... Yash l'a brisée. Ensuite, Aditya. Nour, toi aussi tu aimes quelqu'un. Rappelle-toi toujours de ce que j'ai vécu. Sans confiance, tout est superficiel. L'amour, l'amitié, le mariage. Vraiment tout. Zoya, s'il te plaît. Ne... ne te marie pas avec Arshad juste pour te venger d'Aditya. Tu crois que je veux me venger ? Zoya, tu ne peux être heureuse qu'avec Aditya. Tu dis souvent... qu'il te comprend mieux que toi-même. Non ? Il se fait tard, Nour. Couche-toi. Et à propos... Je vais me fiancer avec Arshad et Arshad et Arshad ou Aditya ne doivent pas être au courant. Est-ce que je peux au moins te demander ça ? Te fiancer ? Zoya... Tu... attends, ça veut dire quoi, ça ? Bonne nuit, Nour. Zoya ! Mais... les fiançailles ? Félicitations, mon ami Sohel. Toutes mes félicitations. Regarde, nous sommes enfin devenus une même famille après avoir été de très bons amis. Mon ami, ma femme est assise avec des bijoux ici. Elle dit, je donnerai ceci et cela à Zoya. Écoute, Sohel, pour être honnête, ma Zoya a vraiment beaucoup de chance. Elle va bientôt avoir un beau palais et un bon mari, mon Dieu. Bien, nous allons bientôt pouvoir nous retrouver. Et il y aura beaucoup à faire. Prions pour que ça marche. Ok, à plus tard. Au revoir. Rojna, tu imagines à quel point je suis heureux ? Tout est si beau. Oh, Zoya. Zoya, en prenant cette décision, tu m'as rendu heureux à un point que tu ne peux pas imaginer. Quand j'étais petite, tu m'avais demandé si... si j'étais une fille à maman ou une fille à papa. Donc ? J'ai toujours été une fille à papa. Tu entends ? Et je ferai tout pour rendre mon père très fier de moi. Ma fille, rien qu'en me disant ça, tu fais de moi le père le plus comblé. Rojna, je vais faire des fiançailles de ma fille, quelque chose de jamais vu. Et toute la ville. Saurak Vassim Sidiki, venu de Moussori, a une fille qui va se fiancer. Oui, tu as raison. Tout se passera comme tu veux. J'ai une surprise pour toi. Très belle. Je vais te montrer. Viens. Pour toi. C'est... Mais c'est trop, papa. Tu sais, quand tu étais toute petite, j'allais souvent en mission. Et à chaque fois, j'avais l'habitude d'acheter des choses, et je les gardais. Je me disais, je vais attendre que tu grandisses, et quand tu vas te marier, je vais te les offrir. Ce sera ta dot. Ils... Ils sont très beaux. Tu sais, Zoya, j'avais déjà perdu tout espoir. Quand je n'avais pas pu te les donner. Lors de ton mariage avec Yash. Mais le destin m'a donné une autre chance. Maintenant, toutes ces choses, elles sont à toi. Parce que tu es Marchand. Bien, tu peux choisir de les porter, ou pas. Ils sont démodés. Je ne te force pas à le faire. Non, papa, ce n'est pas démodé. Ce sont des bénédictions. Quand je les porterai... Alors... Tout ira très bien pour moi. Je le sais. Parce que tu seras toujours avec moi. Sois heureuse. Je reviens. Zoya. Je suis ta mère. Et je connais la différence entre ton vrai et ton faux sourire. Donc, tu étais au courant. Je savais que ton père le faisait. Pour toi. Et pour Noor. Il le fait vraiment depuis si longtemps. Mais... Je ne savais pas que... Que ton père les avait jusqu'à présent. Tout est tellement beau. Tu as raison. Ils sont très jolis. Mais ma fille, je vois ton sourire. Zoya, ton sourire n'est pas sincère. Tu souris, oui, c'est sûr, mais... Malheureusement, tu n'arrives pas à cacher l'inquiétude qui se trouve derrière ce sourire. Je le vois très bien. N'essaye pas de me le cacher. Ça, c'est sûr, tu es la fille de ton père. Mais n'oublie pas que tu es aussi la fille de ta mère. Je t'ai portée en moi pendant neuf mois. Je ressens toutes tes émotions, bien plus que ton père. Et c'est pour cette raison... Que je sais que... Tu n'es pas heureuse. Non, maman, je... Je suis vraiment heureuse. Alors si tu es vraiment heureuse, Zoya, pourquoi est-ce que je ressens tout ceci ? Pourquoi y a-t-il un combat entre ton esprit et ton cœur ? Tu... Tu veux faire une chose, mais tu en fais une autre. Dans ce combat entre le cœur et l'esprit, maman, à chaque fois que j'ai écouté mon cœur, j'ai toujours souffert. C'est pourquoi j'ai pensé que cette fois, dans ce combat, je n'écouterai plus mon cœur, mais mon esprit. Mais mon enfant, la vie n'est pas uniquement faite de réussite et de bonheur, tu sais. C'est là où tu fais erreur, maman. J'ai pris cette décision après des souffrances et beaucoup de réflexions. S'il te plaît, maman, j'ai vraiment besoin de ton soutien. Zoïa, ma chérie, je serai toujours là pour toi. Et je vais toujours te soutenir dans tes décisions. Zoïa, je tiens juste à ce que tu sois heureuse. Je veux ton bonheur. C'est pourquoi je... Je ne veux pas que tu prennes cette décision à la hâte. Je te parle de ce mariage. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît ? Ferme les yeux, ma fille, et fais ceci. Essaye de penser avec un cœur qui soit pur pour voir la personne la plus importante à tes yeux. Dieu te montrera. Sois heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada